Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Monsieur le Président de la Polynésie française, Monsieur le Vice-président, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, chers collègues, Mesdames, Messieurs du public, de la presse, Bonjour. Bonjour. Je déclare la séance ouverte et je demande au secrétaire général de faire lecture de la lettre de convocation. Monsieur le Président, cette séance a été convoquée par lettre datée de 17 septembre 2009. Mesdames, Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de la Polynésie française tiendra la deuxième séance de la session végétaire le mardi 22 septembre 2009 à 9h. Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée signée par Monsieur le Président Philippe Chéry. Merci. Je demande au secrétaire général de bien voulant faire l'appel des représentants. Présente. Madame Bic-Sabrina, présente. Madame Bob Dupont-Tamara, présente. Monsieur Bissot-Jean-Christophe, présent. Madame Brodien-Rosine, absente. Madame Chavé-Daphné, présente. Madame Croce-Valentina, présente. Monsieur Frosse-Garston, absent. Monsieur Foster-Temauri, présente. Madame Frébo-Joël, présente. Monsieur Fritsch-Edouard, absent. Madame Fuller-Pilda, présente. Madame Galnon-Ménari, absent. Madame Hirshan-Nanouté, présente. Madame Eliti Teoura, absent. Madame Elisa Leifara, absent. Madame Jennings-Citonne-Patricia, présente. Monsieur Colté-Benoit, présente. Monsieur Komwiteni-René, absent. Monsieur Lison-Marcelin, présente. Monsieur Mahmoud Réhouta-Provicto, présente. Madame Anoufé-Lévi-Agani-Sandra, présente. Madame Maraya-Ema, absent. Monsieur Maraya Oudat-Teyna, présente. Madame Matawa-Leoni, présente. Monsieur Mahéron Matawa, présente. Madame Mati-Juliana, présente. Juliana Mati, absent. Madame Ayatripaya-Maron, présente. Madame Olivier Maris, présente. Madame Opa-Afouane, absent. Madame Pasquerelliano, présente. Madame Perségal-Daniel, présente. Monsieur Peututi, présente. Monsieur Paulette-Eikinoui, présente. Madame Riche-Tamboni, absent. Monsieur Romain-Faron-Fennon, présente. Madame Sarge-Maina, présente. Monsieur Chil-Philippe, présente. Madame Saint-Jean-Tarita, absent. Madame Tahirata-Chantal, présente. Madame Tahouatama-Juliette, présente. Madame Tama-Françoise, présente. Monsieur Tansou-Robert, absent. Monsieur Tumutou-Robo, présente. Monsieur Tephari-Reyroiti, présente. Monsieur Temeharo-René, présente. Monsieur Terima-Térubane, présente. Monsieur Teripayamita, présente. Madame Tétanouilana, présente. Madame Théoura-Justine, présente. Monsieur Tansan-Gastan, présente. Monsieur Touahou-Ismaël, présente. Madame Tuchoubiya-Catherine, présente. Madame Béatrice Vendant, présente. Monsieur Vendant-Clarence, présente. Monsieur Yip Michel. Absent. Monsieur Yip Michel. Absent. Madame Tétanouilana, présente. Merci. Le column étant largement atteint, je vais demander au secrétaire général de bien vouloir lire les procurations qui ont été déposées. Monsieur le Président, nous avons reçu les procurations de Mme Opa-Fouanec à Mme Juliana Maty, de Mme Brotien-Rosine à Mme Daphne-Chagne, de Mme Maraya-Ema à M. Toutipeau, de M. Tansou-Roubert à Mme Tilda-Foulaire, de M. Floss-Gastan à M. Édouard Fritsch, de Mme Isal-Hipara à Mme Parita Saint-Jour, de Mme Tétanouilana à Mme Éric Titeoura. Merci. Je demande au secrétaire général de bien vouloir donner lecture du projet d'ordre du jour. Monsieur le Président, la Co-France de Président Réunion de Ville-Dénévoe propose l'ordre du jour suivant. Approbation de l'ordre du jour. Point 2, séance de questions orales. Point 3, examen des rapports projet de délibération. Voilà les jointes. Point 4, examen de la correspondance. Et enfin, point 5, l'autor de la séance. Merci. Je demande à notre Assemblée de bien vouloir approuver l'ordre du jour qui vient d'être proposé. M. Fritsch, vous souhaitez intervenir ? M. le Président, merci. Bonjour, M. le Président du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, le représentant de la presse, le public, mes chers collègues, bonjour. M. le Président, je voudrais simplement, avant que l'on procède au vote sur l'ordre du jour, rappeler ce que je vous ai demandé et l'observation que j'ai faite en conférence des présidents. Puisque pour cette séance, nous avons inscrit dans deux dossiers. Le premier concerne le collectif budgétaire attaché au budget de l'Assemblée. Si nous avons souhaité inscrire ce dossier en premier, c'est qu'il est lié au financement du deuxième dossier, le collectif présenté par le gouvernement. Cet ordre de passage relève de l'orthodoxie budgétaire, puisque si le collectif de notre Assemblée venait à ne pas être voté, c'est l'équilibre même du collectif du gouvernement qui serait mis en cause. Mais force est de constater, et c'est là que je voudrais faire une observation, que l'équilibre du collectif du gouvernement est également lié à l'approbation de deux lois de pays qui ne sont pas soumises à notre Assemblée avant que nous ne votions ce collectif. Là encore, la logique est l'orthodoxie budgétaire, et nous avons déjà eu l'occasion d'en parler ici, et là je fais référence à des discussions que nous avons eues ici même avec notre vice-président, M. Géros. Cette logique aurait voulu que nous ayons, avant de débattre du collectif budgétaire, statué sur ces projets de loi. Ces deux projets de loi sont ceux qui possèdent la modification du DSPE et celui qui organise, j'ai envie de dire, le pillage de l'OPT. Notre Assemblée a bien eu connaissance du texte sur le DSPE qui a été approuvé à l'unanimité en Commission des finances. Ce texte aurait donc dû être soumis à notre approbation avant l'étude du collectif, même s'il est vrai que son éventuel rejet, qui est peu probable, n'impacterait pas sur l'équilibre du collectif puisqu'il générerait des recettes supplémentaires. Par contre, il en va tout autrement du texte concernant la pension des 3 milliards sur les finances de l'OPT. On va nous demander de voter une recette en provenance de cet établissement sans avoir aucune connaissance du texte qui semble-t-il être toujours en préparation du côté du gouvernement après avoir subi des critiques du Haut Conseil dans sa version initiale. Donc, on nous demande ici de voter aveuglément une recette quand nous n'avons aucune assurance sur la sécurité juridique du mécanisme qui va nous être proposé ultérieurement. Et même si ce texte est adopté ultérieurement par notre Assemblée, nous n'aurons toujours pas la garantie de la recette pour l'année 2009 puisque, étant donné que c'est une loi de pays, des recours sont encore possibles et sont toujours possibles. Et vu l'état d'esprit des autres candidats opérateurs de téléphonie mobile qui sont bloqués actuellement par l'absence de production des tarifs d'interconnexion utiles et nécessaires pour la suite de leurs affaires, nous ne serions pas étonnés qu'un recours soit déposé suspendant ainsi la possibilité de recette. Donc, un minimum, M. le Président, avant l'étude du collectif et pour voter la recette, nous devons avoir connaissance du mécanisme qui permet d'inscrire ces 3 milliards de recettes. Il va de soi qu'en cas contraire, nous nous réservons la possibilité de faire déférer votre collectif à moins que le haut-commissaire s'en charge lui-même comme il avait fait en pareil cas pour le budget primitif 2006. Ce sont les réserves, M. le Président, que je voudrais formuler sous l'ordre du jour que nous avons adopté en conférence des présidents. Ceci dit, je ne sais pas quelle sera la réponse du gouvernement. Le groupe Tahoua Rahoui Atira s'abstiendra sur l'ordre du jour. Merci. Merci, M. Fritsch. Est-ce que le gouvernement souhaite réagir pour lever cette question d'ordre du juridique avant que nous passions au vote de l'ordre du jour ? M. le ministre des Finances ? Oui, merci, M. le Président. Mesdames et Messieurs les représentants Yorana, à propos de cet aspect de préséance des textes, nous sommes dans le cadre de la modification du budget primitif. Et le fait que les textes sollicités sont déjà transmis à l'Assemblée, le gouvernement les ayant déjà adoptés, et également, le Haut Conseil a rendu son avis. pour ce qui nous concerne, ça ne pose pas de problème pour adopter le collectif numéro 3, puisque dans les séances suivantes, le vote sera procédé concernant les textes qui touchent à cet aspect-là. Donc, pour ce qui nous concerne, ce n'est pas un collectif que nous proposons sans base juridique. La base juridique, elle est construite. Il ne reste plus qu'à l'examen en séance. Et le fait même que le texte soit ici, dans les bureaux de l'Assemblée, nous conforte déjà sur l'existence des textes. Donc, pour nous, il n'y a pas de problème, sachant que ce collectif n'est qu'une modification du primitif, et le primitif est une prévision budgétaire. Voilà. Donc, dans le cas où, si, par malheur, le texte ne serait pas adopté, à ce moment-là, il nous appartiendra à avoir l'exécution du budget de façon à ce qu'il ne soit pas déséquilibré. Ce qui est important, c'est d'adopter ce collectif en équilibre réel tel que c'est prévu par le statut du pays. Voilà, M. le Président. Bien, merci, M. le Ministre. Ces explications étant données, je demande à l'Assemblée d'approuver l'ordre du jour. Nous passons au vote qui est pour. Qui est pour. 43 voix pour. Qui est contre. Zéro voix contre. Qui s'abstient. 12 abstentions. Par conséquent, l'ordre du jour est approuvé. M. Fritsch. M. le Président, j'ai envie de demander au ministre des Finances de nous respecter au minimum. Il n'y a pas de texte. Je suis à l'Assemblée tous les jours. Il n'y a pas de texte sur l'OPT qui aurait été transmis à l'Assemblée. Je suis d'accord sur le DSPE, je vous l'ai dit. Il est passé en commission. Mais nous n'avons jamais reçu aucun texte sur la modification des statuts de l'OPT pour pouvoir prélever les 3 milliards. Donc, respectez-nous. Ne nous racontez pas n'importe quoi. Ce texte n'est jamais arrivé à l'Assemblée. Merci, M. Fritch. Simplement une petite précision. Nous avons reçu le 16 septembre dernier un courrier du président de la Polynésie française transmettant un projet de loi du pays qui modifie le code des impôts. Et dans le cadre de ce texte figure en effet cette remarque sur l'OPT. En tout cas, l'opérateur OPT et les droits liés à cet opérateur. Voilà. Simplement une petite précision. C'est l'objet, c'est examen d'un projet de loi du pays portant modification du code des impôts. Bien. Allez, M. Fritch, on va aller de l'avant. On va passer maintenant à notre séance de questions orales. Nous avons reçu six questions orales conformément à notre règlement intérieur dans son article 38. Je rappelle conformément à ces mêmes dispositions que l'orateur dispose de trois minutes pour exposer sa question. Le ministre dispose quant à lui ou quant à elle de cinq minutes pour y répondre et un commentaire écrit peut être apporté et distribué à chaque représentant. La séance dure une heure. Il est 10h10. J'appelle à présent M. Teikinui-Portier pour qu'il puisse poser sa question. Merci. Merci, M. le Président. Bonjour tout le monde. Ma question s'adresse au ministre de l'équipement de l'urbanisme et des transports terrestres. Il y en a un. Monsieur le ministre, la route de ceinture de l'île de Tahiti est une artère le long de laquelle s'organise la vie des résidents de Tahiti. S'y croisent, entre autres, les voitures, les transports de marchandises, les transports en commun, les transports scolaires. Ils cohabitent les automobilistes, les cyclos motoristes, les cyclistes et les piétans qui sont pour la plupart des enfants et nos courageux touristes. Monsieur le ministre, vous avez lancé des travaux d'élargissement sur la RT1 du transport PK25 à PK14 pour pouvoir donc passer la chaussée à trois voies. Vous comptez se faisant améliorer le quotidien de milliers d'automobilistes qui, chaque jour, passent plusieurs heures sur la route. Et au-delà de l'opportunité d'améliorer ce confort des automobilistes, nous souhaiterions que vous nous informiez des mesures qui sont prises dans l'immédiat pour garantir la sécurité des piétons et des cyclistes, ceux de la commune de Pounavia et de Paréa, qui, rappelons-le, sont des communes qui offrent des accès à la plage et également des commerces dans lesquels il n'est pas rare de voir du monde le long de la route. Car ces travaux, pour ce que l'on en connaît, ne prévoient pas dans l'immédiat d'équipements en vue de sécuriser la circulation des piétons. combien même avec ces travaux, la route deviendra certainement plus dangereuse qu'elle ne l'est aujourd'hui. Toujours à notre connaissance, il n'y aurait pas de plan ou d'études, ni même, évidemment, de décisions qui fassent l'objet de la construction de trottoirs. Alors, on nous a informé que cette construction d'amélioration de la route au niveau de Bonavia se fera en deux temps, mais nous n'avons pas d'élément de calendrier par rapport au deuxième temps. Donc, en attendant que soit réservé aux piétons des espaces qui leur soient propres, on leur propose aujourd'hui un mètre, un mètre de trottoir, et ce mètre de trottoir, il va devoir le partager avec les poteaux électriques, avec les poubelles, et puis avec tout ce que l'on peut mettre sur le bord de la route et que l'on a habitude de voir sur le bord de la route. Je pense notamment à ces vendeurs de coco glacé ou de fifris, de poissons qui font vraiment que notre Polynésie est assez particulière et très pittoresque. Voilà, M. le ministre, mes questions sont dans l'immédiat. Que pouvez-vous faire pour garantir la sécurité des cyclistes et des piétons ? Est-il prévu d'améliorer le ramassage scolaire, de le sécuriser, c'est-à-dire par rapport à points de ramassage, mais aussi par rapport à des passages protégés pour traverser la chaussée demain à trois voies, est-il prévu de présenter aux différents résidents le projet final de l'amélioration de la route de ceinture au moins sur la côte est ? Merci. Merci, M. Pordier, M. le ministre de l'équipement. M. le président de l'Assemblée de Polynésie française, M. le président de la Polynésie française, M. le vice-président, M. les ministres, M. les représentants, la presse, le public, Yorana. Comme vous le mentionnez, M. Pordier, dans votre question orale, relative à l'aménagement des trois voies de la RT1 du PK 14 à 25, donc traversant Punaabia jusqu'à Païa, l'objectif recherché est de faciliter le trafic des quelques 23 000 véhicules qui sont bloqués matin et soir dans cette portion de route et bien au-delà. Pour réaliser rapidement cet aménagement, l'ensemble de l'emprise routière sera aménagé et l'accotement actuel destiné aux piétons et aux deux-roues sera transféré en limite d'emprise avec revêtement et enfouissement du réseau d'eau pluviale, ce qui a commencé. La circulation des véhicules sera gérée par une régulation alternative en 2 plus 1, donc 2 voies plus 1 voie, matin et soir, de manière manuelle pour commencer avec des plots rétro-réfléchissants. Les travaux actuellement en cours, donc du PK 14.3 au PK 14.8 seront prolongés d'ici la fin de l'année jusqu'au PK 14.8 de la plage publique de Trois-Rotos. Le transond suivant de la plage publique de Trois-Rotos jusqu'au PK 25 donc à Païa sera réalisé en 2010. Simultanément, l'équipement, donc la direction de l'équipement avait déjà effectué les levées topographiques et étudié le projet d'aménagement définitif comparable à celui de la RT2 dans la traversée de Haroué. Outre les trois voies de circulation automobile avec la gestion dynamique du train du trafic en 2 plus 1 voie, la construction de trottoirs et de bandes cyclables de chaque côté est prévue. La mise en place de giratoires à intervalles réguliers permettra aux usagers de pouvoir se rendre où ils le souhaitent et de permettre les retournements de circulation. En ce qui concerne les transports en commun, l'équipement avec les transports terrestres ont validé la réalisation des arrêts et des abribus de cette section. Il est vrai qu'aujourd'hui l'arrêt de bus qui est proposé devant la descente du CFPA n'est pas définitif. Il faut le terminer. Le projet définitif sera présenté non seulement aux riverains mais également à la commune puisque la première réunion s'est faite dans le cadre d'une discussion avec le maire et le conseil municipal et bien sûr les riverains seront associés à cette présentation globale. Il est nécessaire aussi de procéder à des acquisitions foncières si l'on veut atteindre l'objectif qui est demandé par le collectif des riverains et cet aménagement routier sera complètement donc sera définitivement réalisé après ces quelques acquisitions foncières parce que malheureusement sous cette pension de route on va empiéter chez les riverains. Donc vous pouvez rassurer le collectif qui est en train de se monter. J'ai demandé pour ne pas le citer M. Valadier qui va être le référent du collectif d'un rendez-vous pour vendredi matin. Voilà. Merci pour la question. Maraudo. Merci M. le ministre. Je demande à présent à Mme Cathy Tuchot-Buyard de bien vouloir poser sa question. Merci. Merci M. le Président. Yorana Prétitini Tehofinua Yorana Timo Fatriho Yorana et Timo Yorana Tato Porua et Teyim Hanna Alors les louréats du concours d'infirmiers pour cette nouvelle session 2009 suite à des réclamations reçues de la part de certains louréats du concours d'infirmiers de cette année une question relative au devenir et à l'avenir de ces futures infirmiers et infirmières m'interpelle. En effet, une quarantaine de personnes y sont directement concernées et notamment nos jeunes polynésiens ayant choisi la vocation de servir notre pays en exerçant la fonction d'infirmiers. Ainsi, à l'issue des trois années de formation les élèves stagiaires se trouvent confrontés à rechercher au sein des cliniques ou des hôpitaux un poste vacant et disponible afin d'y exercer leur métier et mettre en pratique toute la théorie et technicité acquise durant leur formation ce qui rend davantage la tâche rude et difficile étant donné que désormais les élèves en formation seront inscrits à l'université de Polynésie française sous l'origine du système LND c'est-à-dire licence master et doctorat pour le octroi d'un diplôme et non d'une garantie de poste d'infirmiers. Par ailleurs, je m'interpelle sur l'efficacité d'une telle réforme et je souhaiterais avoir des éclaircissements à ce sujet. Qu'en est-il de la rentrée en formation de ces lauréats au concours prévu initialement pour le mois de septembre 2009 ? Qu'en est-il des bourses en faveur des étudiants ayant choisi cette filière ? Quant à cette question, je sais qu'il y a eu un élément de réponse la semaine dernière dans les journaux. Vous aviez délibéré en Conseil des ministres la semaine dernière mais ma question au reste, je l'avais posée déjà avant le Conseil des ministres. Et qu'enfin, qu'enviendra-t-il de devenir de ces futures infirmières et infirmières ? De ce fait, ma question au reste, de ce jour, serait celle de savoir quelles sont les orientations que vous apporterez rapidement afin d'améliorer la situation de ces lauréats qui sont toujours dans l'attent de suivre leur formation. Dès lors, la critique constructive nécessite de ma part de vous soumettre une solution, celle de garantir à ces futures infirmières résidentes en Polynésie française un poste au sein du nouvel hôpital du Taonis. À défaut, le pays se trouvera dans l'obligation de faire appel à la candidature vers la métropole ayant pour triste finalité une omission du principe de protection de l'emploi local et de l'océanisation des cadres tant énoncés et débattus par le gouvernement actuel. Ainsi, je vous remercie, M. le ministre, les éléments de réponse que vous nous exposerez afin de démontrer au sein de cette Assemblée votre dévouement auprès des jeunes ayant choisi le métier d'infirmier et l'efficacité du ministère en charge de la Santé. Merci, Mme Thuichaud-Buyard. M. le ministre de la Santé. Oui, M. le Président, M. le Président de l'Assemblée, M. le Président de la Prolynésie, chers collègues, ministres, chers collègues de l'Assemblée, chers publics, il y en a à tous. Mme la représentante, votre question orale a trait au devenir des lauréats du concours d'accès à la formation d'infirmières dans le cadre, enfin, l'infimière et l'infimie, dans le cadre de la réforme des études LMD, licence, master et doctorat. Tout d'abord, la réforme des études d'infimier s'inscrit dans une réforme plus large des études supérieures engagées en 2004. Désormais, subsistent trois niveaux de diplômes, licence, master et doctorat, donc. Les infimiers, à travers leur organisation professionnelle et syndicale, ont demandé à intégrer cette réforme et à obtenir la reconnaissance du diplôme d'état d'infimier au grade de la licence. Un arrêté en date du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'état d'infimier publié au JOPF au 13 août 2009 fixe les nouvelles conditions d'accès à la formation, au contenu de la formation et à la validation de celle-ci. L'article 68 de cet arrêté précise son applicabilité en Polynésie française. Ainsi, les étudiants auront désormais la garantie de bénéficier d'un diplôme d'état d'infimier. Par ailleurs, une convention vient d'être signée entre le pays, l'État et la DRAF, Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales de Bretagne, visant à assurer la délivrance de diplômes d'état d'infimier en Polynésie française et à régulariser la situation de 74 lauréats diplômés d'état d'infimier. De la même manière, les services travaillent actuellement avec l'Université de la Polynésie française afin d'asseoir juridiquement et pédagogiquement la réforme des études d'infimier dans le cursus LMD. Un certain nombre de cours et de modules seront communs aux étudiants de médecine. De même, les instituts de formation doivent désormais être liés à des universités. Il est probable que nous soyons dans le futur amenés à passer des conventions avec d'autres universités. Le court délai ne me permettait pas l'organisation de nouveaux modules de formation qui se déclinent en crédit européen comportant des unités d'enseignement théorique et des enseignements cliniques en stages répartis sur six semestres. La rentrée de septembre 2009 est compromise compte tenu que nous n'avons reçu les textes d'application que fin août 2009 suite à leur publication au bulletin officiel santé du 15 août 2009. Cependant, l'arrêté du 31 juillet 2009 précise en son article 38 que les rentrées sont fixées au premier lundi des mois de septembre et de février de chaque année. La prochaine rentrée aura donc lieu en février 2010. Quant aux lauréats du concours pour la rentrée de la première année de scolarité 2009-2010, ils auront droit au report du bénéfice du concours pour la rentrée de février 2010, tout simplement. Les étudiants admis à la formation des fémiers peuvent bénéficier d'une bourse de formation d'un montant mensuel de 175 000 francs à la condition de servir l'administration de la prognésie française durant 10 ans. Et c'est là qu'il ne faut pas s'en mêler les crayons. Quand ils passent le concours d'admissibilité pour rentrer dans l'école de formation, ils n'ont pas l'obligation d'avoir la bourse. Ceux qui veulent, ils la demandent. Mais à partir du moment où ils l'ont, il ne faut pas oublier que pendant 10 ans, ils vont devoir travailler pour le pays. Mais il y en a beaucoup aussi sur la totalité des lauréats qui ne veulent pas la bourse. Pourquoi ? Parce qu'à l'issue, ils ont leur diplôme, ils veulent avoir la liberté de choix d'exercer soit dans le public, soit dans le privé, clinique privée ou en tant qu'infiniers libérales. Et voir au-delà même de ça, détenteurs de leur diplôme d'infiniers, ils veulent pouvoir exercer même à l'extérieur du pays. Moi, quand je les ai rencontrés, je leur ai dit c'est bien, vous pouvez avoir cette liberté, mais sachez que la puissance publique a vocation à faire en sorte de quoi faire, de donner les moyens à des jeunes d'accéder à ces emplois-là pour avant tout subvenir aux besoins du pays concernant ce type d'emplois. Mais à partir du moment où ils réussissent le concours et qu'ils rentrent dedans, ils peuvent faire ce qu'ils veulent appris. C'est un choix de leur part. Et l'admission donc à ce concours au niveau de l'ICI ne leur confère pas l'automaticité de l'admission dans la fonction publique territoriale. Il ne faut pas comparer ça avec l'école normale. À l'école normale, par exemple, quelqu'un qui réussit le concours, il rentre comme normalien, il est rémunéré, mais ça y est, il est fonctionnaire jusqu'à la fin de sa carrière. Alors qu'au niveau de l'ICI, c'est différent. Il rentre dans une école de formation, mais il n'a pas la certitude de travailler pour la fonction publique territoriale. C'est vraiment deux aspects différents. Ainsi, les étudiants boursiers ont l'assurance obtenues à un emploi à l'obtention de leur diplôme. Je viens de l'expliquer aussi bien au niveau du public que du privé. Mais pour ce qui est de l'admission au niveau du public, là, ça va concerner quoi ? L'organisation de concours d'admission dans un poste de fonctionnaire du territoire. Voilà. Marourou. Merci, M. le ministre. Je demande à Mme Eléanor Parker de bien vouloir poser sa question. Oui, merci, M. le président. M. le président de la Polynésie française, M. le vice-président, madame la ministre, messieurs les ministres, chers collègues, chers publics, internautes et journalistes, bonjour. Bon, M. le président, vous avez dû remarquer que cette question vous est adressée par M. Gaston Tengson et c'est moi qui vous la pose. Ne soyez pas étonnés parce que nous voulons le groupe Totato Aïa, justement, faire remarquer que cette question est très importante pour nous, votre réponse surtout. Alors, M. le président, par décision, en date du 26 août dernier, le conseil des ministres a décidé la suppression du SAP, le service d'assistance aux particuliers. Je ne m'aventurerai pas dans un rappel historique de ce service ni dans des analyses politiques de circonstances. Là n'est pas l'objet de mon propos. Ma question, M. le président, a des visées plus pragmatiques. Le SAP disposait d'un budget de fonctionnement de l'ordre de 500 millions de francs, regroupant tout à la fois les charges de personnel et les charges d'exploitation. Vous avez annoncé le jour de sa suppression que tous les CDD ne seraient pas renouvelés, ce qui représente près de la moitié du personnel, les autres agents de la fonction publique ayant été reclassés dans d'autres services de l'administration à coût constant. De fait, la suppression de ce service a nécessairement engendré des économies réelles pour le pays. Or, nous avons du mal à repérer le redéploiement de crédits initialement affectés à ce service. Aussi, M. le président, pourrez-vous nous indiquer comment le collectif que nous allons examiner, vous allez réaffecter les crédits initialement attribués au SAPE ? Je vous remercie, M. le président, des précisions que vous saurez nous apporter. Merci, Mme Parker. M. le président. Merci. M. le président de l'Assemblée territoriale, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les représentants de l'Assemblée territoriale, Mme le secrétaire générale, pour le personnel, Mesdames et Messieurs les journalistes, le public. Kiorana Kattasou Kassoto. Mme Eleanor Parker, vous avez bien voulu m'interpeller sous la suppression du service de l'aide aux populations d'Issat, que vous dénommez service d'assistance aux particuliers intitulé non approprié à la lecture des textes réglementaires. Sans vouloir vous rappeler l'historique de ce service dont les journaux ont pu faire écho à maintes reprises, il convient néanmoins de se rémémorer l'objectif de la création de ce service. En décembre 2004, par arrêté du Conseil des ministres, et ce, après de longues années d'existence de cette structure, au sein même du cabinet du président, et des effectifs importants qui étaient rattachés du fait de ces antennes déconcentrées situées dans la grande majorité des communes de notre pays, La vocation de ce service était d'informer le conseiller et d'orienter les usagers dans leur démarche administrative. Qu'en est-il en réalité depuis ces dernières années ? Interroger les agents fonctionnaires qui étaient affectés à propriété, il n'y avait pas grand-chose à faire. Les demandes d'emploi et surtout des demandes de logements sociaux étaient enregistrées pour les orienter ensuite vers les services compétents, le CEPH, l'OPH, sont en quelque sorte une sorte de boîte à l'aide depuis 2004. Leur accorder du temps, écouter leur doléance et les orienter vers les services compétents étaient devenus les seules missions de ce service. La vocation de ce SAP était peut-être louable, mais ce rôle est déjà dédié à chaque service dans le domaine dans lequel il intervient. Pour les îles, les Tamanhau, les circonstructions et les subdivisions sont organisées dans le cadre de chaque archipel afin d'assurer ce rôle d'accueil des usagers. Et les communes se dotent de moyens de personnel de plus en plus qualifiés aptes à orienter leurs ressortissants directement vers les structures du pays ou à intervenir pour leur compte. Au-delà de cette mission d'accueil et d'orientation des usagers, je suis surpris des données budgétaires que vous énoncez dans votre question orale. Vous indiquez un budget de 500 millions de fonctionnement dédié à ce service. Une clarification s'impose. Votre secrétariat a peut-être oublié par erreur un zéro en plus. En effet, à la veille de la dissolution de ce service, il était comptabilisé 19 postes budgétaires, dont 13 occupés. Je dis bien 13 occupés. La masse salariale pour les six premiers mois de 2009 était exactement de 25,488,537 francs, soit plus de 50 millions en année pleine. Rémunération plus les charges. Le budget de fonctionnement alloué au service était de 5,3 millions en 2007 pour une utilisation de ces crédits à hauteur de 20%, 20,31%. Et en 2009, il était donc inscrit une dotation de 3 millions correspondant à la réalité des dépenses effectuées au cours de l'exercice 2008. Les 19 postes occupés, y compris les agents au CDD, ont fait l'objet d'un redéploiement vers les services où des nécessités de services étaient justifiées à un renforment personnel. à l'instar de la délégation polynésienne des affaires maritimes. Les CDD en cours d'exécution ont été informés et encouragés, comme tous les autres agents non-titulaires de l'administration, à se présenter au prochain concours administratif, organisé par le service du personnel de la fonction publique. Les CDD qui exerçaient dans les îles et dont le terme n'était pas échu, ont été placés auprès des circonscriptions administratives du pays. Quant aux économies immédiates, c'est la suppression des postes qui étaient gelés, soit 5 postes évalués à 20 millions et les 3 millions budget de fonctionnement dotation non inscrite pour le budget primitif de 2010. Aucun redéploiement de crédit n'est opéré. La dotation en fonctionnement de 3 millions a été utilisée dans son intégralité par la gestion du SAB en 2009. Seule la réaffectation du personnel dont les services peuvent s'entendre en termes de redéploiement de crédit d'autant qu'aucune création de postes ne sera envisagée au budget 2010. Voilà, il est urgent d'optimiser les moyens de l'administration et de resserrer le dispositif public. De nombreuses redondances ont constaté et l'usager peine pour s'y retrouver. Il y a eu un groupe de travail qui a été constitué à ce titre-là. Voilà, Madame la représentante. Merci. Merci Monsieur le Président. Je s'appelle à présent Madame Sandra Manutrei Lévi-Agami pour qu'elle puisse poser sa question. Tata Pouroa Yorana. Je suis là, je suis au fond de la classe comme au Conseil municipal de Mahina. Monsieur le Président, merci de me donner la parole. C'est une question qui est adressée au ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le Ministre, depuis plusieurs mois, plusieurs milliers de Polynésiens perdent leur emploi. Pour survivre à la crise, les entreprises n'ont d'autres moyens que de licencier leur personnel. Depuis neuf mois, vous nous parlez de relance économique. Vous nous avez imposé votre vision de cette relance économique du pays. Or, dans la rue, rien ne semble avoir changé. Les Polynésiens continuent à perdre leur emploi, les entreprises continuent de licencier et l'activité économique est plus que morose. Certainement, sous l'égide du Président du pays et du gouvernement, vous avez accordé des subsides à certains secteurs d'activité qui ont manifesté leur mécontentement. nous avons voté ici, dans cette Assemblée, des mesures prenant en compte tous les secteurs de l'économie, dont certaines à mon initiative. Pour citer certaines mesures, les aides à l'emploi, l'IME, le CRE, les aides aux entreprises, la commission d'aide aux entreprises en difficulté. On a abondé également un budget supplémentaire au niveau de la CDE, des mesures fiscales incitatives, le régime fiscal incitatif en faveur de la réévaluation des actifs aux entreprises, la commission consultative des agréments fiscaux qui a été complètement revue. Donc, pouvez-vous, M. le ministre, aujourd'hui, nous faire un point de situation sur vos actions, mais surtout, nous donner le résultat de ces mesures ? Il me semble important aujourd'hui de faire un bilan d'étape au bout de neuf mois qui devrait nous permettre d'apprécier la pertinence des dispositifs mis en place. Je vous remercie de votre attention. Merci, Mme Antré-Lévi-Agami. M. le ministre des Finances. Merci, M. le Président. Mme la représentante, pardon. Permettez-moi de vous rappeler que l'application du plan de relance mise en place par le gouvernement en avril dernier, c'est-à-dire il y a cinq mois et non pas neuf mois, fait l'objet d'un suivi rapproché. Sous l'égide du vice-président, un comité de suivi se réunit au moins une fois par mois et des points réguliers sont fournis à la société civile et notamment aux chefs d'entreprise associés dans le cadre des comités de suivi élargis. Enfin, concernant la situation de l'emploi, les dernières statistiques disponibles, celles de juillet dernier, font état d'une stabilisation de la tendance baissière. Bien qu'il soit encore trop tôt pour conclure, nous pouvons espérer que les dispositifs mis en place, s'ils n'ont certes pas permis de compenser totalement les effets dévastateurs de la crise, ont sans aucun doute contribué à les limiter. Vous avez raison de le souligner, les crédits votés par l'Assemblée à l'occasion du collectif 2 pour servir l'ensemble des dispositifs retenus au titre du plan de relance concernent toutes les entreprises même si certains secteurs considérés comme prioritaires ou particulièrement sinistrés font l'objet d'une attention spécifique. Concernant les dispositifs d'aide à l'emploi, l'IME, permet d'apporter une participation du pays pour maintenir la rémunération des salariés à un niveau convenable, même en cas d'instauration de temps partiel convenus à la suite d'accords entre les partenaires sociaux concernés afin d'éviter les licenciements. La CRE permet d'accompagner la conclusion de contrats à durée déterminée au profit des entreprises touchées par la crise. La creux n'est pas exclusive de l'utilisation du Dax. Dans les semaines qui ont suivi le vote de l'Assemblée et la promigration des lois du pays, des financements permettant de doubler le budget aide à l'emploi ont été dégagés et les consultations avec les partenaires sociaux réalisées par le ministre en charge de l'emploi. Ceci a permis une rapide entrée en vigueur des deux nouvelles lois du pays, la LP 2009-5 et la LP 2009-6 dès le mois de juillet 2009 avec prise en compte des salaires du mois de juin pour le dispositif IME. À la date du 21 septembre 2009, outre la mise en œuvre d'actions au titre de l'ensemble cohérent des dispositifs réalisés en 2005-2006, 48 conventions ont été passées au titre de l'IME. Elles ont permis de sauvegarder 1 488 emplois salariés menacés. Une projection en fin d'exercice prévoit 108 conventions correspondant à 3 288 emplois salariés maintenus. En ce qui concerne les CRE, elles sont au nombre de 62 et pourraient atteindre 172 en fin d'année. Ces dispositifs remplissent donc le rôle spécifique qui leur a été assigné, c'est-à-dire accompagner toutes les entreprises dans la crise et préserver les emplois. Et pour cela, je remercie notre ministre en charge de l'emploi de s'arteler à ces mesures et à sauver des emplois. Concernant les aides aux entreprises, le dispositif d'aide à la création ou au développement d'entreprises à CDE prend la forme d'une subvention plafonnée à 2,5 millions par bénéficiaires et intervient dans trois branches directes, l'artisanat traditionnel, les services, le tourisme notamment, et les activités de transformation. L'objectif recherché est de soutenir les porteurs de projets d'entreprises en accordant une aide financière ciblée sur les équipements professionnels. Le dispositif peut également intervenir en faveur des petites et moyennes entreprises existantes dès lors que le projet d'investissement débouche sur des créations d'emplois, un accroissement des capacités de fabrication ou un plus grand souci de la qualité. À la fin du mois d'août, la commission d'attribution s'est réunie cinq fois depuis le début de l'année sur une dotation annuelle de 140 millions de francs, 78 millions d'aides ont été octroyées aux 98 dossiers agréés pour un investissement total de 227 millions de francs. toujours au chapitre des aides aux entreprises, l'ACP, l'aide au commerce de proximité, a été mise en place en juin 2009 pour répondre à deux lignes directrices du plan de relance de l'économie, augmenter la compétitivité des entreprises du commerce et relancer la commande des entreprises intervenant dans le second d'oeuvre du bâtiment dans le cadre de ces projets de modernisation. En trois mois, juillet, août et septembre, le SDIM a reçu 89 demandes, la moitié a été traitée et l'autre moitié est en cours d'instruction. Sur les 45 dossiers traités, six dossiers ont été rejetés, les 39 dossiers ayant eu une réponse favorable représentent un investissement de 76 millions dont 62 millions d'eux sont destinés à des travaux d'aménagement, soit 80 % des investissements projetés. Le montant de l'aide correspondant est de 28,7 millions de fonds CFP. Compte tenu du succès de cette mesure, des crédits complémentaires ont été alloués par le déploiement interne. Enfin, dans un contexte de ralentissement économique et de restriction des facilités bancaires, certaines entreprises du pays ont vu leur trésorerie se tendre, ce qui a pu les conduire à réduire leurs effectifs. Face à cette situation, il a été créée une commission de soutien aux entreprises en difficulté. Cette commission propose aux entreprises rencontrant des difficultés momentanées, une médiation avec le créancier afin d'élaborer un plan de redressement. Après examen et analyse de la situation de l'entreprise, la commission peut proposer deux types de remèdes. 1, les mesures relevant des dispositions administratives et notamment échelonnement des dettes fiscales ou mesures d'accélération des règlements des sommes dues par le pays. 2, les mesures relevant des procédures administratives externes au pays et notamment échelonnement des dettes bancaires et médiation vis-à-vis des créanciers et fournisseurs. En 2009, la composition de cette commission est ramenée de 12 à 6 mois pour recentrer le dispositif sur les seules instances techniques ayant à connaître des difficultés des entreprises mais aussi pour assurer une plus grande confidentialité par rapport aux créanciers privés. Durant la période du 1er janvier au 21 septembre 2009, le secrétariat de la commission de soutien aux entreprises en difficulté a pris en charge 39 demandes de chefs d'entreprise effectuées essentiellement par contact téléphonique. Les demandes réceptionnées recouvrent une grande variété de secteurs professionnels. Activités manufacturières 23%, dans le tourisme 15%, dans les services 18%, dans l'aquaculture et périculture 5%, dans l'artisanat 5%, dans le commerce 13% et dans la construction et terrassement 21%. Les difficultés des entreprises peuvent être regroupées en sept grandes familles de problèmes. Charge d'exploitation trop importante, on a identifié pour 3%, problème pour assurer le paiement des échéances bancaires 23%, des besoins de trésorerie 18%, des baisses d'activité 15%, simple information et problème non identifié puisque pas suffisamment clarifié 15%, des défaillances pour régler la CPS et les impôts 23% et des problèmes de règlement des clients 3%. Voilà un peu la typologie des problèmes recensés. Donc, eu égard au besoin de réactiver dans la résolution de la difficulté, les réponses apportées aux chefs d'entreprise ont été les suivantes. pour les demandes d'informations générales, le SDIM a renseigné les usagers sur les critères d'éligibilité et les modalités d'intervention de la Commission. Éventuellement, il a été fait état des modalités de rééchelonnement propres à chaque organisme comme la CPS, le Trésor public. Ce type de démarche correspond à 29% des demandes. Pour les demandes de subventions, 15%, les usagers ont été orientés vers la SOFIDEP pour la reconstitution de la Fonds de roulement et le Trésorerie. Pour les demandes spécifiques nécessitant une réponse rapide, il a été suggéré de recourir en premier lieu à une renégociation directe avec chaque organisme comme le Trésor public, la CPS. L'IOM assure toujours le rôle de médiateur, la procédure de règlement à l'amiable par le tribunal mixte de commerce et aucun de ces cas n'a recontacté le SDIM depuis et donc ça suppose que les problèmes ont été solutionnés par eux-mêmes à la suite de ces contacts. Aussi, la Commission ne s'est réunie qu'une seule fois le 21 août 2009 et a examiné un seul dossier. Seuls les effets de la loi du pays créant pour les années 2009 et 2010 la possibilité pour les entreprises d'effectuer des réévaluations d'actifs en franchise fiscale. Il n'a pas été constaté d'engouement particulier pour cette facilité qui devait permettre aux dites entreprises d'accroître le niveau de garantie. À ce jour, une seule entreprise a déposé une demande d'éclaircissement technique auprès du service de contribution. Aucune entreprise n'a sollicité de réévaluation lors des dépôts de l'IAS fiscale intervenu en avril et mai 2009. En ce qui concerne les imputations fiscales pour la défiscalisation, au 16 septembre 2009, il a été imputé par les entreprises polynésiennes au niveau de l'IAS, l'impôt sur les sociétés, 7,469,577,969 francs. Et au niveau de l'IT, l'impôt sur les transactions, 881,159,577,000 francs. Le total de ces imputations de l'exercice se monte donc à 8,350,000,000, ce qui laisse encore 150,000,000 de marge d'imputation par rapport au budget primitif d'ici fin novembre. Le montant inscrit lors du budget primitif s'avère donc en parfaite adéquation avec les réalisations. Sur l'activité de la Commission consultative des agréments fiscaux et plus généralement sur le dispositif de défiscalisation polynésien, du côté des nouveaux projets au cours de l'année 2009, la Commission s'est réunie trois fois, dont déjà deux fois depuis l'adoption du nouveau dispositif. Il a été procédé au quasi-appurement des dossiers régis sous l'empire de l'ancienne réglementation qui demeurent au nombre de 6 pour un montant de 8,4 milliards d'investissement et 3,4 milliards de crédit d'impôt sollicité. Au niveau des agréments octroyés en 2009, ils sont déjà au nombre de 10. Cet dossier est régi par l'ancien dispositif pour un montant d'investissement de 1,9 milliards et 587 millions de crédit d'impôt octroyé. Trois dossiers ont déjà été agréés dans le cadre du nouveau dispositif pour un montant de 2,1 milliards et 853 millions de crédit d'impôt octroyé. Il a été déclaré par les investisseurs la création de près de 100 emplois pour ces 10 dossiers agréés en 2009. L'ensemble de dossiers est déposé ce jour au service des contributions sous l'empire du nouveau dispositif et en cours d'instruction sont au nombre de 31 dossiers. La somme totale des investissements avoisine les 33 milliards de francs CFP. Les avantages octroyés s'élèvent à 15 milliards de francs CFP. Le cadencement des réunions que j'ai proposé à savoir au minimum une fois par mois pour l'étude des 6 à 8 dossiers maximum devrait permettre de donner une réponse à la majorité des investisseurs d'ici le 31 décembre 2009. ces différents éléments vous permettent de voir que la relance est en marche et la machine est aussi en marche. Voilà. Merci. M. le ministre Je rappelle au monde du gouvernement que vous disposez de 5 minutes pour répondre. Je vous demanderai de vous y conformer. Merci. Je demande à présent à Mme Tarita Saint-Joux de bien vouloir poser sa question. Merci M. le Président. M. le Président, Mme et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs la presse, le public, Yoram. Cette question morale est adressée à M. le ministre de l'Environnement. M. le ministre, nous avons tous regardé l'émission de M6 consacrée à l'envers du décor en Polynésie française, dont une partie était consacrée aux atteintes à l'environnement sur la commune de Fahar. Nous savons que notre président, Globetrotter, qui est également maire de cette commune, est très préoccupé par cette question, puisque, au cours de ces 20 dernières années, il a parcouru le monde entier pour rechercher des solutions au traitement des décès. À plusieurs reprises, il a d'ailleurs fait des conférences de presse pour indiquer qu'il avait trouvé des solutions adéquates, y compris auprès de sociétés privées qui ne sollicitaient pas d'apports financiers des collectivités publiques. Ce qui lui avait d'ailleurs fait dire que les ordures valaient de l'or. Et c'est sans doute pour cette raison qui les enterrent. À défaut de l'or, la commune de Farah a toujours ses ordures. Nous avons cru comprendre que jusqu'à présent, le maire a refusé d'adhérer au schéma d'élimination des déchets proposés par la CEP, car il envisageait des solutions beaucoup plus adéquates que le CET de Payoro et le centre de recyclage de Moutouta pour préserver l'environnement. Ce doit d'ailleurs être toujours le cas, puisque la commune a annoncé qu'elle encourageait ses administrés aux tris sélectifs. Bien qu'aucune infrastructure de collecte de recyclage ne soit mise en place bref, à plenaires à crier, mais tout finira dans la même décharge. Régulièrement, les riverains de la décharge de Saint-Hilaire se plaignent des nuisances olfactives et sanitaires et de ceux des poutoirs à ciel ouvert. Aussi, M. le ministre, pouvez-vous nous indiquer quel est l'état de notre réglementation en la matière? Quelles mesures vous comptez prendre pour que ce dépotoir soit le cas échéant fermé et pour que la commune de Fahar évolue rapidement vers une solution de traitement qui soit respectueuse non seulement de notre environnement mais surtout de la santé de nos riverains? Les déchets hospitaliers ayant été pendant un temps brûlés sans aucune préoccupation sur le territoire de la commune de Fahar avec l'accord des autorités locales avant d'être brûlés aujourd'hui visiblement toujours en dehors des normes sur le site de Nivet. Pouvez-vous nous indiquer quelles sont les actions entreprises pour traiter ces déchets hospitaliers qui sont spécifiques sachant que les modes de traitement pour lesquels nous avons ouvert des lignes de crédit au budget depuis plusieurs années n'ont jamais été mises en oeuvre. Enfin nous savons aussi monsieur le ministre que notre président est très préoccupé par le réchauffement climatique puisqu'il a discuté à Cairne tout récemment avec les chefs d'État du Pacifique. Pouvez-vous nous indiquer si les émanations de la décharge de Fahar et l'incinération à ciel ouvert des déchets hospitaliers peuvent avoir des conséquences sur le réchauffement de la planète au même titre que la circulation automobile que le gouvernement souhaite soutenir financièrement. Vous savez, ce matin, voici ce que Sarkozy a dit au sommet des G20. Il a dit ceci. Prenons nos responsabilités, non pas dans les discours, mais dans les faits. Ça veut dire que pas toujours déchirera. Voilà, M. le ministre. Merci, Mme Saint-Joux. M. le ministre de l'Environnement, j'espère que vous serez convaincant avec vos paroles. Merci, M. le Président. M. le Président du pays, M. le Vice-président, Mme, M. les ministres, M. les représentants, M. le Président, les journalistes, tous ceux qui n'ont sui, par le petit écran, le public, Yorana. Madame, je vous remercie de pouvoir poser votre question et ceci me donne l'occasion de présenter à notre Assemblée notamment l'état d'avancement de trois dossiers qui me tiennent à cœur. Tout d'abord, concernant la décharge de phare, comme vous l'évoquiez, et je vous le confirme, Madame la représentante, les décharges à ciel ouvert ne sont pas conformes aux dispositions réglementaires et normatives. Le Code de l'environnement polynésien précise ainsi que les déchets ultimes ne peuvent être stockés de manière permanente que dans un centre d'enfouissement technique installé et exploité suivant les prescriptions réglementaires applicables aux installations classées. Des propositions concrètes ont ainsi été faites à court, à moyen et long terme par la direction de l'environnement pour accompagner la commune de phare, dans sa volonté d'une fermeture définitive de sa décharge, suivie d'une réhabilitation de cette dernière. Mais la chose n'est pas simple, puisque la commune possède la plus forte densité démographique du pays et qu'à ce titre, un envoi de l'ensemble de ces déchets vers le CET de Paysoro risquerait de saturer trop rapidement cet outil utilisé par l'ensemble des communes des îles du Vent. C'est pourquoi j'ai pris le parti d'accompagner la commune dans la mise en œuvre progressive de solutions alternatives. L'élaboration d'un schéma de valorisation et d'élimination des déchets ménagers et assimilés a ainsi été confiée par la commune à un bureau d'études de la place et devrait s'achever avant la fin de l'année 2009. Par ailleurs, la commune s'est fixée pour objectif premier une réduction sensible des quantités de déchets mis en décharge avec l'instauration du tri sélectif d'ici la fin de l'année en partenariat avec la société environnement polynésien, la CEP. Ainsi, dans l'attente d'une dotation de bacs de collecte individuels à ses administrés, la commune prévoit l'installation de points d'apport volontaires sur son territoire dans les prochains mois, ce qui permettra de récupérer et de valoriser les déchets recyclables actuellement collectés au moyen du bac vert dans les autres communes des îles du Vent. En parallèle, la réflexion par rapport au traitement des ordures ménagères non recyclables suit son cours. Concernant l'incinérateur de Nivé, pour ce qui concerne les déchets d'activité de soins à risque infectieux ou d'Astrie, la responsabilité de leur élimination est attribuée à leurs producteurs que sont les hôpitaux, les cliniques, les médecins libéraux, les infirmières et autres vétérinaires. J'ai déjà eu l'occasion, il y a quelques mois, de vous présenter un historique de ce dossier, mais permettez-moi de vous en retracer brièvement les grandes lignes. Afin d'encadrer leur élimination et de garantir des modes de traitement adaptés, la Direction de la Santé a élaboré un schéma directeur d'élimination de ces dasseries préconisant le traitement par incinération des 350 tonnes annuelles produites sur les îles du Vent et imposant ce même procédé pour les pièces anatomiques. Les services de l'environnement ont alors travaillé depuis 1999 à la mise en œuvre d'une unité de traitement conforme aux prescriptions réglementaires et garantissant une neutralisation optimale du caractère infectieux des dasseries générés par le secteur de la santé. Ainsi, depuis 2006, le site de Nivez accueille un incinérateur hautement performant et conforme aux normes européennes qui permet un traitement dans les règles de l'art des déchets d'activité de soins à risque infectieux et des pièces anatomiques sereines et autres déchets de soins organes et autres parties de corps humains provenant d'amputations. Cependant, en cette fin de troisième trimestre 2009, le complexe de traitement de Nivez n'a toujours pas ouvert ses portes en raison notamment du rendu infructueux en 2007 du marché public relatif à l'attribution de l'exploitation du site. Ainsi, comme vous le signalez, folle justement la filière actuelle d'élimination des déchets d'activités de soins à risque infectieux est aujourd'hui très insatisfaisante. En effet, dans l'attente de la mise en exploitation de l'incinérateur, les services de la santé ont dû recourir à un mode d'élimination par brûlage inadapté et dangereux, tant pour les employés en charge de l'opération que pour les riverains. Avec la mise en route de l'incinérateur, tel que prévu par mes services pour le second trimestre 2010, nous avons enfin la possibilité de stopper définitivement cet exercice périlleux pour assurer d'une part une désinfection optimale des dasseries et d'autre part une réduction de 80% de leur volume avant stabilisation et enfouissement. Toutefois, la sensibilité du tissu associatif local concernant l'incinération constitue un frein à l'ouverture rapide de ce complexe de traitement et nécessite l'organisation de rencontres et la mise en œuvre d'une communication transparente sur le sujet. C'est précisément ce à quoi je m'emploie aujourd'hui. Quant au changement climatique, pour ce qui concerne cette problématique, ce sujet est au centre de mes préoccupations puisque nos îles, et plus particulièrement les atolls des Toamutu, se révèlent particulièrement vulnérables à une montée du niveau des océans. J'ai ainsi mis en place un réseau dédié au changement climatique qui réunit plus de 120 participants de la société civile, des administrations du pays et de l'État et qui est chargé de proposer une stratégie polynésienne d'adaptation au changement climatique. Un état des lieux vient d'être réalisé sur ce sujet et je ne manquerai pas de vous le présenter dès lors que le rapport aura été finalisé. Pour rejoindre plus précisément votre question, toutes les activités émettant des gaz à effet de serre contribuent en effet de façon plus ou moins sensible au changement climatique. Les activités industrielles étant les plus fortement productrices en la matière, il n'est pas pour autant prévu de supprimer tout le tissu industriel polynésien, mais de proposer aux professionnels la mise en place de mesures d'atténuation comme l'utilisation de process moins polluants ou le traitement des fumées. Par ailleurs, pour ce qui concerne le soutien au secteur automobile mis en place par le gouvernement, nous travaillons justement à restreindre le dispositif à des véhicules peu polluants ou économes en carburant en attendant les voitures électriques de la prochaine génération. Dans le cadre de la semaine de la mobilité routière qui s'achève aujourd'hui et qui a été organisé en partenariat notamment avec le ministère en charge des transports terrestres, nous avons également eu l'occasion de sensibiliser nos concitoyens à l'éco-conduite et au covoiturage. Des petites actions, me direz-vous, mais les petits ruisseaux font les grandes rivières en attendant la mise en place d'un traitement en commun moderne et efficace. Merci de m'avoir écouté. Merci, M. le ministre. M. le Président. Merci, M. le Président. Madame la représentante, quand on vous écoute, je crois que vous avez écrit votre question écrite avec des oeillères parce qu'on pourrait conclure que la commune de Fa'a, le dépontoir de Fa'a serait à l'origine du changement climatique. Ah, Mère Hydra. Mère Hydra. La commune, non mais laissez-moi, la commune de Fa'a, je voudrais remercier le maire de Fa'a, le conseil municipal de Fa'a, la population de Fa'a, qui a accueilli pendant des années les déchets des communes de, je ne veux pas citer les noms de toutes ces communes, pendant des années. Et ça n'a rien coûté, ça n'a rien coûté à toutes ces communes, ça va de l'est à l'ouest. Elles étaient bien contents d'envoyer sur des potoirs leur tant et tant de déchets. Et ça n'a rien coûté. Par contre, par contre, il y a eu un projet que vous avez tous soutenu, sauf la commune de Fa'a, enfin, que toutes les autres communes ont soutenu, sauf Fa'a, anti-Pérui là-bas. Ça, ça a coûté plusieurs milliards au pays. Plusieurs milliards. C'est pour ça qu'il ne faut pas se presser dans ce secteur-là. Effectivement, il y a plusieurs techniques d'élimination des déchets. Mais il ne faut pas se tromper. Il ne faut plus avoir à refaire les mêmes erreurs. Plusieurs milliards. Ensuite, Madame la représentante, et là je m'adresse à nous tous, nous ne pouvons pas parler de l'environnement sans parler de tout ce qui s'est passé sur cette planète Terre. Il y a eu des expériences atmosphériques faites par la France, les États-Unis, la Chine et tous ces pays-là. Combien de temps on va mettre pour nettoyer tout ça ? Il y a eu des expériences souterraines à Mourourou, des tonnes de déchets radioactifs qui sont enfouis dans nos atolls de... Je ne vous entends jamais parler de ça. Pourquoi ? Mais ça tombe bien puisque vous y mentionnez Sarkozy. Mais j'aimerais bien dire à Sarkozy, venez nettoyer tout ça. Ces déchets radioactifs-là. Aussi bien des essais atmosphériques que des essais souterrains. J'ai entendu quelqu'un dire dans cette émission... Bon, je sais qui il est, je ne veux pas trop m'entarder là-dessus. Mais quand il dit que tout ça va se retrouver à la mer, je mets au défi, qui que ce soit, de m'emmener un seul déchet qui proviendrait de ce dépotoir qu'on retrouverait à la mer. Je mets au défi, qui que ce soit. Non, c'est de la polémique, on connaît bien, on sait à quoi sert cette émission. Puis voilà, point final. Merci, M. le Président. La dernière question sera posée par M. Thémaury Foster. Merci, M. le Président, M. le Président du pays, M. le Vice-président, Mme les ministres, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs du public, de la presse écrite et télévisée, Mesdames et Messieurs, chers collègues, Ma question orale, M. le Président, s'adresse à notre ministre de l'Économie et des Finances. Question relative à la situation des périliculteurs au droit, par rapport au droit du DSP. Par avance, je voudrais m'excuser d'être assez insistant sur ce dossier, mais c'est un dossier qui appelle, de notre part, une constante vigilance et un suivi de ce dossier. Si, M. le ministre, Lors de la discussion du projet de loi du pays relative aux droits spécifiques sur les perles exportées, devant la Commission des Finances, le 9 octobre dernier, votre collègue ministre des Ressources de la Mer et vous-même avez très largement précisé les objectifs du nouveau dispositif DSPE, ainsi créé pour pallier aux effets de l'annulation par le Conseil d'État de la mesure de suspension du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2009 du droit spécifique sur les perles exportées, décidé par le gouvernement présidé alors par M. Gaston Tonson. Je ne reviendrai pas sur le détail du dispositif qui, vous l'avez rappelé, s'attache à traiter la situation de l'exercice 2009. Pour autant, il reste à régler la situation de la taxe due au titre de l'année 2008, plus spécifiquement du 1er octobre 2008, date d'effet de la décision du Conseil d'État au 31 décembre 2008. Selon les chiffres que vous annonciez ce jour, ce sont plus de 800 millions de francs dont les perliculteurs seraient redevables. Face aux inquiétudes exprimées par tous les membres de la Commission et pour répondre à leurs interrogations, vous avez précisé qu'un projet de loi du pays était en cours de préparation et serait soumis dans les meilleurs délais à l'Assemblée délibérante. M. le ministre, en notre qualité d'élu des îles, nous sommes saisis quotidiennement par des perliculteurs inquiets de cette menace qui pèse toujours sur une profession déjà très largement sinistrée. Afin de pouvoir apporter des apaisements à ces professionnels, nous serions reconnaissants des informations et éclaircissements que vous voudrez bien nous donner quant à ce dispositif et à ces modalités pratiques d'application. Aussi, vous comprendrez donc notre insistance à faire avancer ce dossier et à régler définitivement ce dossier. Et au nom du groupe Temana Otemomoto, je voudrais vous remercier d'auparavant ces précisions que vous nous apporterez sur ce sujet qui intéresse au plus haut point les élus que nous sommes et concernent une grande partie de la population de nos îles. Marjou. Merci, M. Foster. M. le ministre de l'Économie. Merci, M. le Président. Afin de protéger les entreprises qui se trouvent dans la situation exposée par notre représentant, M. Temori Foster, et même au-delà, protéger toute entreprise effectuant des opérations en douane, que ce soit à l'importation ou à l'exportation, le gouvernement va proposer une modification du code des douanes. Il s'agit d'instaurer un principe essentiel du droit, à savoir le principe de sécurité juridique et de la confiance légitime. Il est important que les citoyens puissent agir et prendre des décisions sur la base des règles de droit actuelles, sans craindre qu'une modification ultérieure de ces règles puisse porter atteinte à leur choix actuel. Cette protection peut être mise en œuvre, techniquement, par des mesures transitoires lors de l'instauration d'un nouveau texte fiscal. Le législateur peut également prévoir des cas dans lesquels il garantit aux citoyens une stabilité réglementaire. C'est le cas notamment lorsque le code des impôts prévoit dans l'article LP 421-3 le non-redressement des impositions lorsque le contribuable a appliqué un test fiscal conformément à l'interprétation qui ressort d'instructions ou circulaires publiées par l'administration. De la même façon, l'article 421-2 prévoit que l'administration ne peut procéder à un redressement fiscal lorsque la cause du rehaussement poursuivi par cette dernière est indifférent qui porte sur l'appréciation d'une situation de faite au regard d'un texte fiscal par un redevable de bonne foi et s'il est démontré que l'appréciation faite par le contribuable a été formellement admise par l'administration. Ces dispositions n'existent pas actuellement dans le code des douanes de la Polynésie française. Il est donc proposé, dans le cadre d'une amélioration des droits et des garanties des opérateurs du commerce international, d'introduire les mêmes mesures que celles prévues au code des impôts. Dans le même souci de sécurité juridique pour les opérateurs, il est proposé d'étendre cette garantie à l'égard des décisions juridictionnelles susceptibles d'intervenir après l'entrée en vigueur d'une loi de pays. En effet, lorsqu'un redevable a appliqué le texte fiscal en vigueur à la date du fait générateur des droits et que ce texte vient à être annulé par une décision juridictionnelle, il n'existe aucun système venant garantir le contribuable contre les effets éventuellement préjudiciables de cette modification réglementaire non prévue. Ce cas de figure peut se rencontrer pour les lois de pays relatives aux impôts et taxes adoptées dans les conditions prévues par l'article 145 de la loi statutaire. Il semble donc nécessaire d'offrir aux contribuables une garantie lui permettant d'effectuer ces opérations douanières en toute sérénité. L'introduction d'une mesure visant à annihiler les effets rétroactifs pénalisant de décisions juridictionnelles intervenues postérieurement à la date des opérations constituant le fait générateur permet d'offrir aux opérateurs l'environnement réglementaire douanier stable, indispensable à la vie économique polynésienne. Cette modification consiste à introduire au sein du Code des douanes de la Polynésie française une disposition déjà existante dans le Code des douanes de la République française et reprise à l'article numéro 345 bis du dit Code en étendant sa portée aux modifications des règlements intervenus par voie juridictionnelle. L'ensemble de ces mesures s'inscrivent dans le cadre d'une modernisation des dispositions du Code des douanes en ce qu'elles créent des garanties pour les opérateurs. Ainsi donc, nous proposons que seront mises en œuvre en complétant le Code des douanes par un article nouveau 88 bis reprenant ces dispositions. Donc ce texte a été adopté par le Conseil des ministres et transmis depuis la semaine dernière à l'Assemblée que nous aurons à examiner et qui permettrait de régler définitivement cette situation et aussi combler un vide juridique. Merci, M. le Président. Merci, M. le ministre. Sur les questions orales étant épuisées, nous allons passer au point suivant de l'ordre du jour, à savoir l'examen du rapport numéro 113-2009 relatif à une proposition de délibération qui modifie pour la première fois le budget de l'Assemblée de la Polynésie pour l'exercice 2009. Je demande au rapporteur, Mme Françoise Tama, de bien vouloir nous présenter son rapport. Merci, M. le Président. M. le Président. M. le Président. ... 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